Depuis 2009, la COP15 de Copenhague, l'Afrique parle d'une seule et même voix. Et il faut peut-être rendre hommage à feu le Premier ministre Meles Zenawi de l'Ethiopie parce que c'est lui qui, le premier, a estimé que l'Afrique ne pouvait pas aller en ordre dispersé. Lorsqu'on va comme ça à une conférence où il y a 200 pays et tout le monde essaie de tirer la couverture de son côté, votre voix au niveau national est diluée. Et donc à partir de 2009, l'Afrique a commencé à s'engager dans cette discussion sur une seule voix.